Pas sûr qu'à la maison, les batailles de confettis avec papa et maman soient autorisées. Mais ici, c'est permis. Une fois par mois, la crèche d'Eursan dans le Gard-Odanier invite les parents à participer aux activités de leurs enfants. Regarde, c'est avec maman. C'est bien, on partage un peu des choses, même avec d'autres enfants, c'est bien. Moi, c'est un moment de partage avec ma fille. Surtout, je vois ce qu'elle va faire avec les autres, comment elle évolue dans la crèche. Depuis plusieurs années, le Gard-Odanier investit dans le secteur de la petite enfance. Avec la préfermeture du site nucléaire de Marcoule, son poumon économique, il s'agit d'attirer une population active sur son territoire. Le but de l'agglos, c'est d'essayer de sauvegarder les emplois et de faire venir des nouvelles entreprises. C'est pour faire venir ces entreprises, rien de mieux que de leur montrer qu'on a un accueil. Et en plus, je vous dis, un accueil qui est beaucoup mieux qu'ailleurs. Dans le Gard-Odanien, l'accueil des enfants dans les crèches est possible 12 mois sur 12. Les délais d'inscription sont quasi nuls et les professionnels de la petite enfance sont à la pointe du développement de l'enfant. C'est une salle de relaxation où l'enfant passe un moment apaisant, il se relaxe, c'est un moment de bien-être et nous on partage ça avec les enfants. La libre circulation des tout-petits dans des univers différents est un concept pédagogique récent, l'itinérance ludique. C'est une politique petite enfance qui est voulue et nous avons eu une formation où tous les agents de tous les multi-accueils ont été conviés pour parler de l'itinérance ludique et comment on pouvait mettre en place tout ça. La petite enfance est le deuxième secteur d'activité dans lequel le Gard-Odanien investit le plus avec un budget de 8 millions d'euros.